salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir du jeu vidéo je ne suis pas tout seul pour une fois je suis avec maxime bonjour comment est ce que tu as alors petit maxime ça va très bien ça faisait longtemps donc là c'est cool on va pouvoir parler de ratchet and clank jeu vitrine alors une situation un peu particulière comme pour ce ratchet and clank alors déjà vous le savez sur ps5 il n'y a pas de jeu ou quasiment peu il ya très peu d'exclusivité ce qui lui donne une exposition assez particulière alors ratchet and clank c'est pas non plus la plus grosse saga de sony quand le compagnie de foire uncharted c'est pas forcément le jeu qu'on attendait comme comme vitrine comme fer de lance de la ps5 effectivement mais du fait d'un trou d'une absence et ben tout de suite il a eu beaucoup de lumière alors du coup la question qu'on va se poser c'est est-ce que c'est justifié tout ça est ce que les voilà tous ces joueurs assoiffés qui trouve le jeu génial extraordinaire est ce que c'est pas un peu surfait ce qu'il ya pas un petit peu d'exagération et ben on va voir ça ensemble maxime toi tu as pu finir le jeu tu l'as fini on va vous présenter le jeu un peu dans tous les aspects vous donner notre avis aussi dessus puis réfléchir un peu sur ce que représente un peu sur ratchet and clank aussi pour la ps5 sony et peut-être au delà quoi et ben écoute c'est parti vas-y je te laisse dire ce que tu veux c'est parti on peut commencer par un peu de contexte quoi ça représente un peu insomniac un peu la série donc donc déjà en savoir que ratchet and clank le premier ça date de 2002 il y a eu pas loin de 11 jeux qui ont sorti d'un vrai que insomniac était à la base aussi à l'origine de spyro aussi oui c'est ça c'était leur premier sens ça a été spyro vous avez déjà un pied dans les jeux de plateformes action aventure coloré qu'on veut dire donc ensuite il ya le dernier en date le rachet de l'année en date c'était un remake qui est sorti en 2016 et depuis en fait rien qu'un rachet avait disparu des écrans bon entre temps insomniac ils ont quand même fait spider-man et spider-man maïs morales voilà ils ont été également rachetés par sony donc maintenant ils ont intégré le giron de sony ils font partie de leur de leur studio force partie et donc voilà c'est un peu naturellement que le que ce rift part s'est présenté comme comme vraiment une des premières vitrines de la ps5 parce que on nous promettait voilà du voyage dans les dimensions en un claquement de doigts qu'on organise une fête en notre honneur c'est vrai on n'a rien fait d'héroïque depuis des années et si les gens nous trouvèrent un gars peut-être qu'on est devenu ringard donc attendons-nous sur ce rift part donc déjà précisé jean peut préciser qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir fait toute la saga pour apprécier ce jeu là pas fait le jeu début on se retrouve avec ratchet and clank fait une parade qui organisant leur honneur justement eux aussi se posent la question en disant bah ouais mais on n'a rien fait depuis des années donc on peut peut-être y voir un peu un message de lecture et en fait c'est assez malin puisque on va en fait il ya un défilé de char et nous en fait on va aller de char en char et en fait ça va résumer à chaque fois des petits épisodes lors qu'on montre on revoit plein de pas mal de perso c'est pendant cette phase aussi qu'on se rend peut-être compte qu'on est sur necgène quoi parce que vraiment l'ouverture se fait ça fourmille de détails on a le public des éléments qui volent des confettis et on se rend compte qu'on prend la main alors c'est ultra scripté on n'a pas de liberté mais ça envoie une petite baffe graphique quoi tous ces éléments qui s'est mis d'ailleurs est ce qu'on peut encore dire en 2021 le terme claque graphique c'est de plus en plus je pense que c'est de plus en personnel en fonction des gens mais c'est ça mais oui là clairement enfin je veux dire là la limite entre film d'animation et oui vidéo elle a jamais été aussi fine quoi et puis en plus bien sûr ça commence tambour battant direct on est dans l'action parce que bien sûr la petite parade elle va vite tourner court avec l'arrivée du docteur nefarious qui est un peu le grand méchant historique de la saga caricatural qui veut contrôler l'univers c'est ça c'est du c'est du classique mais ça marche bien et bon voilà pour vous la faire court il arrive à mettre la main sur sur un appareil qui va pouvoir ouvrir des portails vers d'autres dimensions pendant la bagarre l'appareil est endommagé on est aspiré dans une nouvelle dimension et là le jeu commence commence vraiment et là en fait on se retrouve dans une ville un peu steampunk c'est cyberpunk je veux dire néphario city où là en fait on se rend compte que le docteur nefarious dans cette dimension règne en maître c'est l'empereur il fait ce qu'il veut en gros c'est lui qui a gagné dans cette dimension donc là on a une bonne mise en bouche mais alors moi j'aime ce que j'aimerais savoir c'est vraiment ton ressenti sur ce jeu à mon ressenti c'est vraiment beaucoup de fun il veut dire le rythme justement il est bien équilibré puisqu'on va voir des phases des phases très intense vraiment inspiration une chartie de spiderman là on voit que les années d'expérience plus peut-être la porte de naughty dog leur a servi ou voilà ça va ça va très très vite c'est scripté mais voilà c'est du grand spectacle c'est vrai qu'on a une mise en scène très spectaculaire très presque formaté playstation je trouve ça va un peu ça ouais avec balle en train de jouer la caméra qui prend la main le personnage qui se tient à une main il ya le vide en dessous enfin on est dans du sonyx pur jus mais c'est pourquoi pas enfin ça marche très bien moi ouais ça marche très bien et en parallèle ça va alterner avec des phases plus contemplatives d'exploration des moments plus calme bien sûr entre coupé de petits combats et mais le rythme est bien dosé en fait clairement avant que la lassitude arrive hop le scénario les événements nous font passer à autre chose on nous propose une nouvelle activité un nouvel élément de gameplay et ça relance ça relance l'intérêt donc clairement pas d'effet de l'attitude c'est ça qui est très plaisant la nette aussi c'est vrai qu'il ya de la grande variété moi c'est ce qui m'avait marqué dans le remake et là bon je l'ai moins de toi mais une grande variété dans les décors et c'est une vraie surprise un vrai petit bonbon chaque nouvelle île j'allais dire chaque nouvelle planète en fait un peu à la star wars en fait ça permet de pas de redécouvrir un environnement et comme tu dis de pas se lasser de voir qu'il ya différents biomes comme on dit souvent en ce moment dans les jeux et c'est je trouvais ça très intéressant au niveau star wars aussi ça se voit aussi au niveau de la mise en scène un peu quand on arrive sur la planète on a une espèce de de fondue qui est un décalage qui permet de voir derrière on a une scène un peu qui me rappelle la cantina moi j'ai trouvé aussi donc ouais non en question en termes de mise en scène c'est vraiment à le temps prenant on vous prend du début à la fin et c'est que du c'est que du plaisir alors envoyons nouveauté parce que parce qu'il y en a le la plus importante c'est l'ajout d'un nouveau personnage on sait que ça peut être un peu casse gueule quand on quand on voilà quand on touche à des personnages iconiques mais là ça marche très bien parce qu'en fait on a cru donc on va rencontrer le personnage de rivette ici voilà qui est un peu en fait le nom vax femelle c'est ça qui est le pendant de ratchet dans dans cette dimension et le bah franchement elle crève l'écran le la trouve très charismatique elle a un caractère vraiment différent un peu plus rentre dedans que ratchet et ça ça fonctionne dès le début hormis le fait qu'on a un nouveau personnage féminin ajouté qu'est ce qu'elle apporte après en plus au niveau gameplay peut-être alors oui c'est là un peu le bémol que j'ai trouvé parce qu'en fait au fil de l'aventure on va on va switcher constamment entre les deux personnages alors c'est imposé ou c'est toi qui choisis quand tu switch de l'un à l'autre non c'est que c'est imposé en fait selon sur quelle planète on choisit d'aller ben un coup ça va être ratchet un coup ça va être rivette le bémol c'est que en fait les deux personnages partagent les mêmes la même évolution les mêmes armes par exemple là si vous allez débloquer un nouveau gun sur telle planète avec rivette et ben quand vous passez sur la planète suivante avec ratchet et ben bizarrement il l'a ce gun avec les mêmes évolutions pour moi ça a un peu cassé la sortie du jeu ça a cassé la cohérence clairement j'aurais vraiment apprécié ouais puis c'est pas vraiment justifié fin si je crois qu'à un moment quand tu passes avec rivette tel personnage avec lequel tu peux acheter des armes qui te dit j'ai lié ton compte avec un autre que tu connais mais c'est dit vraiment c'est vrai que c'est on le met on n'en parle plus on va tranquille quoi moi j'aurais vraiment apprécié qu'il ya vraiment deux types de gameplay différents avec justement chacun leurs armes chacun leur spécialisation leur pouvoir ce que moi j'ai trouvé personnellement que des armes y en avait trop il y en avait trop et on utilise souvent les mêmes bon après le jeune une force quand même à l'air en utiliser d'autres parce que des fois on va tomber à court de munitions donc on va devoir changer oui mais au final des armes y en a pas loin de je sais pas une douzaine ouais ça aurait bien de les disperser entre les deux persos ça aurait permis de les rendre plus identifiables et de mieux apprécier chaque arme peut-être c'est vrai que les armes enfin moi je parle surtout du remake j'adorais vraiment la complémentarité je me souviens que j'utilisais par exemple beaucoup la boule à facettes pour stopper les ennemis les faire danser c'était hilarant c'était très drôle ensuite je lâchais mes petits robots sur con qui attaquait tout le monde donc j'avais la boule à facettes qui bloquait tout le monde les robots sur con qui attaquent et moi je prenais une troisième grosse arme pour tout défoncer et c'était jubilatoire d'avoir ces combinaisons est ce que ça on le retrouve toujours un petit bout on retrouve quasiment à quelques exceptions près on retrouve quasiment les mêmes armes que dans le que dans le remake de 2016 sauf que des fois peuvent être skin et différemment par exemple je crois les robots sur con s'est remplacé par des champignons plus loin on les a aussi les mais à d'accord ça fait ça fait d'avouer même certaines armes comme ça qui font un peu double emploi alors maintenant je te propose un petit point dual sense qu'est ce que tu en as pensé est-ce que est-ce qu'il ya un apport de la dual sense parce que hormis astrobot et return all qui l'utilisent aussi est-ce que la dual sense est mis à profit dans cette exclusivité ps5 et ben on l'avait souligné que c'est un des gros points forts de return all ça c'est vraiment un des points qui m'avait que j'avais beaucoup apprécié et ben là clairement j'ai trouvé un peu en retrait ah ouais j'ai trouvé les vibrations beaucoup moins intense par donc tout en comparant un return all c'est vraiment pensant le jeu je trouve qu'utilise le mieux la dual sense il ya toujours le l'histoire des des gâchettes à moitié pour oui donc ça c'est voilà quand on parle par exemple le fusil à pompe si on appuie une fois ça va tirer une salve par contre si on appuie à fond là ça va balancer de plusieurs cartouches d'un coup ça ça existe toujours mais je trouvais niveau vibrations c'était moins intense c'était moins utilisé il y avait moins de son qui sortait de la manette aussi du micro peut-être il y avait également un autre élément qui avait été beaucoup mis en avant par sony c'est bien sûr ce concept de faille dans lequel on peut passer d'un monde à l'autre avec la puissance du ssd de la ps5 vous allez pouvoir franchir des obstacles en un claquement de doigts vous n'avez jamais vu ça est ce que c'est vraiment ce qu'on retient le plus de ratchet and plank recto part parce que c'est bien utilisé cette notion de voyage d'une dimension à l'autre en termes de jeu il ya le plus les phases quand on passe vraiment d'une dimension à l'autre ça c'est plus dans les cinématiques oui alors par exemple là c'est plus des grosses failles violettes où là on passe d'un univers à l'autre et après par contre en combat vous allez avoir les sortes de les portails un peu plus tila qui s'illumine en jaune et là suivant une pression en appuyant sur l l1 on comme si on lancé une sorte de grappin et là on ça permet d'aller un autre quasiment parfois un autre bout à l'autre de l'arène et ça permet des fois de prendre des ennemis à revers qui sont surpris et ça c'est vrai que oui ça se fait comme un téléporteur en moi c'est une sorte de téléportation genre mais alors sorti de ça est ce que alors moi j'ai l'impression quand même que c'est mon sentiment que ça a été un peu survendu quoi je veux dire est ce que par exemple tu débloques à un moment une arme qui te permet de poser façon portail qui est propre au portail qui permettrait de passer d'un monde à un autre en temps réel enfin ça ce serait génial effectivement là comme je disais toute la plupart des gros trucs comme ça sont scriptés ouais donc on n'a pas une vraie liberté quoi après les poches dimensionnelles enfin les téléportations nous sont imposés on n'a pas le choix et sont là d'apparaît son clique donc quoi ils en ont fait un gai enfin j'ai l'impression d'attentant mais ils ont montré un gameplay de surface mais qui n'ont pas développé cette idée voilà on peut clairement que ça on peut s'en passer un mois c'est vrai que les petits justement après c'est utile des fois dans des phases de plateforme mais dans les phases de combats je les utilisais très peu au final c'était les portations tu veux dire par là que le marketing nous aurait berné un petit peu et que le jeu ne devrait pas s'appeler rift apart après c'est dans le dans l'univers du jeu ça quand même son importance à l'est justement on exploite bien ça mais c'est pas forcément ce que tu vas le plus retenir non clairement c'est pas le truc pour mettre en avant après ça marche très très bien il n'y a pas de soucis c'est très joli mais voilà c'est ça c'est également plus pour montrer regarder ce que la ps5 sait faire après voilà pour revenir rapidement sur les autres petites nouveautés donc c'est plus des petits des petits ajouts de gameplay pour rendre le jeu encore plus dynamique on peut penser par exemple ils ont rajouté un dash ça on pouvait pas faire avant maintenant on appuie sur rond et ça permet d'esquiver et là du coup il y a un effet vachement cool en plus où il est où c'est comme s'il y avait plusieurs personnages qui se téléportaient comme ça ça permet de passer à travers des surfaces ça permet de passer à travers des rayons bah du coup ça m'a rappelé un peu du coup il y a une connexion entre les jeux et ça c'était sympa maintenant on va pouvoir aussi sauter sur les murs là du coup il y a les grappins des choses comme ça donc vraiment le jeu ça va très vite et après on va jouer avec glitch une sorte de petite araignée une phase de shooter il y a des phases aussi avec clank c'est vrai que clank on n'en a pas parlé mais là il a toujours dans les anciens c'était un peu la caution puzzle ouais de rachet c'est ça donc là en fait les mini jeux avec lui ça consistait une sorte de un peu comme le jeu lemmings là en fait on va on va voir emmener des doubles de clank qui sont envoyés à l'infini et en fait on va tracer leur chemin avec un système de boules pour les faire sauter du coup il faut cogiter expérimenter et revenir en arrière c'est ça là c'est clairement du puzzle donc après sans compter les nouveaux moyens de déplacement là on va pouvoir chevaucher une petite bestiole on va avoir les bottes on va avoir les bottes qui vont nous avoir de sorte de roller de l'espace franchement ce jeu ne s'arrête jamais c'est ça ça va tout le temps à 100 à l'heure hé je crois que j'ai trouvé l'eau max sur Ratchet & Clank là on en a assez parlé globalement alors est-ce qu'on peut dire que c'est une révolution est-ce que ça va être un jeu marquant est-ce que est-ce qu'il bouge les lignes du jeu de plateforme est-ce que c'est le jeu vitrine attendu qu'est-ce qu'on peut en dire alors alors jeu vitrine oui clairement parce que techniquement c'est assez ouf franchement le jeu il est magnifique voilà on l'a pas précisé mais ça tourne en il y a là ça tourne en 30 fps 4k sinon on l'a en 60 fps avec ray tracing et tout franchement le jeu il est splendide c'est vrai qu'il est sans accro donc vitrine ok il n'y a pas de souci révolution non clairement ils ont gardé la même structure par rapport aux anciens jeux ils ont la lait semblable au ratchet de 2016 dans les dans les grandes lignes en fait ils ont ils n'ont pas voulu prendre le risque de ils auraient pu modifier ça en rpg voilà ils ont ils ont gardé la structure de base donc du coup ce qui est cool c'est que ça convient vraiment à toute la famille puisque les les adultes on s'amuse c'est fun les enfants peuvent y jouer aussi la difficulté est pas et pas énorme il n'est pas trop dure parce que moi je mourrais un petit peu quand même dans le sud dans le remake ouais non là clairement ils ont baissé le niveau de difficulté même aussi le niveau de l'exploration c'est beaucoup plus simple pour trouver l'ont rendu plus cinématique comme les jeux c'est ça ouais c'est clairement du jeu du jeu pop-corn mais qui s'apprécie très bien voilà maintenant moment où l'histoire est bien géré le rythme est bien géré on passe un super bon moment s'il faut à peu près une quinzaine d'heures pour le faire mais limite quand ça s'arrête on en veut encore ce sera pas la révolution mais je pense que du coup ça a relancé ça remis la lumière sur cette licence et je pense que les gens maintenant quand ils vont quand il y aura un 2 quand il y aura une suite qui sera annoncée et ben les gens attendront avec impatience impatience de remettre les mains là dessus et ça ce sera après spider-man 2 bien évidemment voilà bah écoute merci beaucoup maxime pour cet avis sur ce rachet en clan qui donc bah est plutôt bon si vous voulez un jeu ps5 vous pouvez foncer ah oui si vous pourrez le terminer c'est pas comme ritourneau pour les gens qui ont été freinés et puis ça fait du bien ça fait un peu de fraîcheur ça change un peu de nintendo moi je t'avoue que quand je me suis lancé dans rachet en clan je me suis dit je vais faire l'épisode ps4 parce que l'autre sur ps5 qui arrive il n'y a rien sur ps1 que je veux le tester mais je me suis dit ça me botte pas trop moi je suis très nintendo pour moi y'a que nintendo qui sait faire du plateformeur tu vois et en fait j'ai été très surpris et je trouve vraiment que là même si c'est pas innovant il ya beaucoup de variétés mais il n'y a pas énormément d'inventivité je trouve peut-être par rapport à un nintendo mais il ya de la variété qui te tient en haleine et là dessus c'était c'était très bon voilà voilà merci maxime ça m'a fait beaucoup plaisir qu'on se retrouve un petit peu je te propose qu'on l'invite bah écoute de rien écoute tu reviens quand tu veux hors confinement bien sûr et puis maintenant on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos il y en a moins sur la chaîne vous le savez c'est compliqué en ce moment j'ai en travaux blablabla mais bon on se retrouve bientôt ça vous pouvez être sûr en attendant bah amusez vous bien à la prochaine ciao bisous